Salut c'est Bleuson, aujourd'hui on voit l'anatomie des abdominaux. Donc ça, on va partir des couches les plus superficielles pour aller vers les couches les plus intérieures. Donc ça va faire oblique externe, oblique interne, droit de l'abdomen et transverse. Voilà. On commence donc par les obliques externes. C'est un muscle qui part des côtés et qui rejoint le centre. Il se dirige vers le bas, tu vois, il part des côtes et il va vers le pubis. Le sens des fibres est en diagonale. Le pubis. Il s'insère sur les 7 dernières côtes. Tu vois, nos côtes elles sont comme ça là. Et à chaque bout de côte, il y a l'insertion des obliques externes. Il se termine au centre par une aponevrose. Donc une aponevrose c'est une fine couche, une plaque tendineuse. Et donc les deux aponevroses des obliques externes, droit et gauche, ils se rejoignent au centre dans ce qu'on appelle la ligne blanche. Et tu vas voir que les muscles des couches inférieures sont eux aussi accrochés à cette ligne blanche. Une autre chose importante, il est également inséré sur la crête iliaque. Donc c'est le haut du bassin. Tu peux le toucher, c'est vraiment, tu sens le bassin. C'est un peu hors cadre. C'est là, tu vois, c'est là. Ensuite, les obliques internes. Ils constituent la couche musculaire qui se situe juste en dessous des obliques externes. Si tu veux, c'est comme si on portait plusieurs couches de vêtements. Bah là, c'est le deuxième t-shirt. Ils s'insèrent sur les quatre dernières côtes et sur le haut du bassin également comme les obliques externes. Ils se terminent au centre en aponevrose eux aussi et rejoignent donc les obliques externes sur la ligne blanche. Eux, ils ont une forme d'éventail tournée vers le haut. Tu vois, ils partent du bassin et les fibres sont inclinées en diagonale vers ici. Donc c'est un peu l'inverse des obliques externes. Tu vois, les obliques externes, ils descendent comme ça, tandis que les obliques internes, ils remontent comme ça. On va s'arrêter un instant ici pour parler des fonctions des obliques externes et internes. En fait, ils travaillent en synergie ensemble. Là, tu peux pas isoler l'un des deux. C'est pas possible. Donc, c'est pour ça que je t'en parle ensemble directement. Avec les insertions sur les côtes et sur le bassin, on peut comprendre qu'ils vont permettre une inclinaison du buste sur un côté. Comme ça, tu vois. Une flexion du buste sur le côté si tu veux. Ils vont également permettre une rotation du buste un peu comme ça, tu vois, si l'interne s'active d'un côté, tandis que l'externe s'active de l'autre. Tu vois, ça fait les trucs qui se rejoignent comme ça. Mais que se passe-t-il si les deux côtés s'activent en même temps ? Hein ? Et bah tout simplement ! Flexion du buste sur le bassin. Donc, en fait, c'est déjà le mouvement que va faire le droit de l'abdomen, qu'on va voir juste après. Donc là, tu comprends que, en fait, les muscles, ils s'entraident entre eux. Tu vois, ils travaillent tous en synergie. Ils sont pas... Ça va pas être le muscle prioritaire qui va être fait pour faire une flexion du tronc comme ça sur le bassin. Mais ils vont y participer en tout cas quand ils s'activent en même temps, les deux côtés, droit et gauche. Pour travailler tes obliques internes et externes, bah comment on fait ? Donc, il suffit de faire une rotation du buste ou une inclinaison du buste sur un côté contre une résistance. Donc, tu utilises un poids, une poulie, une charge, voilà. Contre résistance. Pas compliqué. On passe à la troisième couche, étant le droit de l'abdomen. C'est un peu lui qu'on désigne quand on parle des abdos. Tu sais, les gens qui disent... Les abdos. Et bah c'est lui qu'on parle, en fait. C'est le six-pack qu'on voit, qu'on voit directement. Alors, comment ça se fait qu'on le voit ? Puisque c'est la troisième couche. Bah, en fait, les deux premières couches, comme je t'ai dit, c'est de l'aponévrose. Donc, c'est vraiment une fine couche tendineuse. Tu vois, c'est un feuillet. Donc, on peut voir le dessin du droit de l'abdomen quand même. En haut, il s'insère sur le devant des côtes. Tu vois, encore, tu as tes côtes comme ça. Il ne va pas s'insérer au bout. Non, non, non. Il va s'insérer sur le devant. C'est important. Et il va descendre verticalement, avec des fibres vraiment tout droites, verticales. Et se terminer sur le pubis. Le droit de l'abdomen, il est entrecoupé de lignes tendineuses. Et c'est ça qu'on voit entre les abdos. Le nombre de lignes tendineuses, il peut varier selon les jambes. C'est pour ça qu'il y a des jambes qui ont le 6-pack, le 8-pack. Et qu'il y a même de rares spécimens, rarissimes, qui ont le 10-pack ou le 4-pack. Ça, c'est la loose. Sa fonction est plutôt simple à comprendre. Avec ses insertions tout en haut sur les côtes, proche du sternum en fait, et ses insertions tout en bas sur le pubis, il va permettre une flexion du tronc sur le bassin ou du bassin sur le tronc. Donc, c'est des termes compliqués pour dire juste ça. Donc, quand tu fais des relevés de jambes, pense bien que c'est surtout le bassin qu'il faut relever, et pas seulement les cuisses, sinon tu travailles une partie de la cuisse. Alors pour le travailler, t'as compris, il suffit de ramener le bassin sur le tronc ou le tronc sur le bassin, contre une résistance. Quatrième couche, le transverse. C'est un peu le truc qui maintient tous tes boyaux à l'intérieur. Enfin un peu, c'est absolument le truc qui maintient tous tes boyaux à l'intérieur. Il est très profond, on ne le voit pas de l'extérieur. Il s'insère derrière sur les cinq vertèbres lombaires, donc dans le dos, et il vient sur le devant former une espèce de ceinture. Il s'accroche également sur l'intérieur, donc à la face profonde des sept dernières côtes, et sur le haut du bassin. Le transverse, il se rejoint en une apodévrose sur le devant, un peu comme les obliques externes et internes, et tous se rejoignent donc sur la ligne blanche. Alors, à quoi sert le transverse ? Eh bien, grâce à ses insertions dans le dos et le fait qu'il fasse tout le tour comme ça, il va avoir une action de réduction de la cavité abdominale. Donc en fait, il va avoir plusieurs fonctions. Il participe à l'expiration, il nous aide quand on doit tousser, tu vois, c'est ça. Il maintient nos viscères, nos boyaux en place à l'intérieur, et il est également le muscle responsable de la taille fine, ou de la ventripotence, quand il n'est pas musclé. Donc comment le travailler ? Il faut rentrer le ventre, en série 12. Voilà. Et voilà frère, c'est tout pour cette vidéo, pour l'anatomie des abdominaux, donc. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a appris des petites choses. Donc maintenant, tu sais comment recruter chaque chose. N'oublie pas de travailler efficacement, efficacement, c'est pas ça que je voulais dire, équitablement les différentes parties. Il y a un truc qui est important aussi dans toute la ceinture, c'est les lombaires. J'en ai pas parlé dans cette vidéo parce que c'est le sujet d'une autre vidéo. Voilà, mais à travailler équitablement. Le devant, le derrière, les côtés, il faut que tout ça se soit bien solide. Et n'oublie pas que s'il y a un déséquilibre qui se crée, ça finit en blessure. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut frère ! On m'a dit, écoute tes peurs, mais j'ai toujours des envies de meurtre. J'entends des cris, l'enfant qui me pleure, je ne rêve que non. J'ai joué sous clair de lune, de mort que l'on enterre. Plus de souffrance que le sein sueur, mon âme rayonne sous une enclume. Fils de la lune et du soleil, forcément j'ai sommeil. Je m'en bats les coups de tes conseils, il n'y a qu'un seul grand maître au conseil. Je fais parler comme... Je fais parler comme... Je fais parler comme...